Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Est-ce qu'on peut aller au Square Capo, dans le 18e arrondissement ? Moi, j'étais footballeur, et dans le football, il y a tout un truc au niveau de la confiance. Il y a un moment, il y a quand même quelque chose... Je veux dire, quand je fais la passe à quelqu'un d'autre, à un moment, ce n'est plus moi qui ai le ballon. Donc, je suis obligé de faire confiance aux autres aussi. C'est assez difficile, je trouve, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir prendre le ballon et faire tout tout seul et marquer le but tout seul. Je me suis rendu compte assez vite que ça n'allait pas être possible et qu'il allait falloir croire en tes partenaires et en ce qui se passe. Parfois, tu tires au but, puis tu dis, « Alléluia, on verra bien, peut-être que ça va aller au fond ». Je doute de plus en plus, vraiment. Et parfois, je me dis que ce truc de Dieu, il existe vraiment. J'étais allé au Mexique il y a quelques années, et les gens, ils nous disaient... Comme nous, moi, je viens d'ici, je suis plutôt athée. Ils me disaient, « Mais vous croyez en quoi ? » Ils me disaient, « En rien ». Ils ne comprenaient pas, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, nous, moi, les gens qui ne croient pas, on est minoritaires, à vrai dire. Et c'est peut-être nous qui nous trompons. Peut-être que c'est bien de croire, quoi. J'essaie d'ouvrir un peu mon esprit et puis de... Ça ne rend plus humble aussi, je crois. Quand on rentre dans une église, c'est cette impression que j'ai moins. J'ai le sentiment que parfois, on peut... Il y a plein de choses qu'on peut décider, quoi. Je marche dans la rue, je suis hyper tendu, hyper fermé. Et puis un moment, je me réveille, je me dis, « Putain, mais il y a... » Puis je décide de sourire. Je décide d'être gentil avec les gens. Mais voilà, ça vaut le coup. On a besoin de se voir, se croiser, se parler, se sourire, se prendre dans les bras. Il n'y a pas grand-chose qui pourra remplacer ça, ouais. Voilà, on est arrivés au Square Carpeau. Merci pour la petite balade. C'est combien ? Au revoir.